... ... Pour Gadel 24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. ... L'information s'est répandue telle une traînée de poudre. Sept travailleurs humanitaires de l'ONG World Central Kitchen ont été délibérément assassinés par une frappe ayant ciblé leur véhicule. ... Le plus grand hôpital de Raza n'est plus que poussière. Le complexe médical Al-Shifa a été réduit à néant par les forces de l'occupation, faisant des centaines de martyrs. ... L'Algérie poursuit ses opérations humanitaires pour venir en aide à la population de Raza. Une nouvelle cargaison de denrées alimentaires a été acheminée vers l'aéroport d'Al-Ariche en Égypte, au moment où des milliers d'enfants et de nourrissons sont au bord de la famine. Et enfin, fraptionniste à Damas, le bilan des bombardements ayant détruit le consulat iranien dans la capitale syrienne s'alourdit à 13 morts, dont 7 membres des gardiens de la révolution iranienne. Ebrahim Raisi promet de répondre sévèrement à ce crime. ... Bonsoir à toutes et à tous. L'affaire a fait le tour du monde. Ces employés de l'ONG humanitaire World Central Kitchen, qui livrent de la nourriture dans la bande de Raza, ont été assassinés dans une frappe sioniste ciblée lundi. Parmi les victimes figurent des ressortissants d'Australie et de Pologne du Royaume-Uni, un citoyen ayant la double nationalité américaine et canadienne, ainsi qu'un citoyen palestinien. Ma tente est à 100 ou 150 mètres là-bas. Quand nous avons entendu la frappe, nous nous sommes précipités sur les lieux. Nous avons trouvé des gens rassemblés autour de ce véhicule. C'est notre nature en tant que tissu communautaire et social d'intervenir et d'essayer d'aider. Nous avons constaté qu'un des blessés, ou ceux qui se trouvaient à l'intérieur, était un étranger. C'étaient des héros, des martyrs, des courageux, venus en mission humanitaire du monde entier pour aider les personnes dans le besoin. Leurs blessures étaient graves et ils sont morts rapidement. Plusieurs employés du World Central Kitchen se sont réunis ce mardi dans un hôpital de la ville de Rafah au sud de Gaza pour se recueillir auprès des dépouilles de leurs collègues délibérément assassinés par une frappe sioniste. Et suite à cette attaque, l'ONG américaine d'aide alimentaire a annoncé la suspension immédiate de toutes ses activités dans la région. Depuis le 7 octobre dernier, World Central Kitchen a participé aux opérations de secours, notamment en fournissant des repas aux habitants affamés de l'enclave palestinienne. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement à travers le monde ont exprimé leur indignation face au meurtre commis par l'antité sioniste. Le premier ministre australien Anthony Albanese a réagi à l'annonce de la mort d'une ressortissante australienne parmi les travailleurs humanitaires tués lors de l'attaque à Raza. Le ministre des Affaires étrangères a fait des recherches très urgentes et continue à demander des détails sur ce qui s'est passé ici. Zomi Francom était une travailleuse humanitaire australienne travaillant pour le World Central Kitchen. Elle effectue un travail extraordinaire, précieux. Nous avons déjà contacté directement le gouvernement israélien. Nous contacterons l'ambassade d'Israël pour lui demander de rendre des comptes. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de circonstances acceptables pour qu'une personne apportant de l'aide et de l'assistance humanitaire perde la vie. Il s'agit d'une tragédie humanitaire qui n'aurait jamais dû se produire. C'est tout à fait inacceptable. L'Australie cherchera comment peut s'y attendre à obtenir des comptes sur la manière dont cette tragédie a pu se produire. De son côté, le Premier ministre britannique, Richie Sunak, s'est dit choqué et attristé par la mort des sept travailleurs humanitaires de l'ONG American World Central Kitchen, dont une des victimes était de nationalité britannique. Nous sommes choqués et attristés d'apprendre la mort des travailleurs humanitaires à Razza. Nous travaillons d'urgence pour confirmer tous les détails, mais pensées vont en ce moment à leurs amis et à leurs familles. Ils accomplissaient un travail fantastique en apportant un soulagement aux souffrances que beaucoup éprouvent à Razza. Ils méritent d'être loués et félicités pour ce qu'ils font. Il faut leur permettre de faire ce travail sans entrave. Il incombe à Israël de veiller à ce qu'ils puissent le faire. Nous demandons à Israël d'enquêter de toute urgence sur ce qui s'est passé, car il y a manifestement des questions auxquelles il faut répondre. Le ministère chinois des Affaires étrangères s'est également dit ce mardi, choqué par la frappe aérienne sioniste qui a tué les travailleurs humanitaires internationaux et leurs chauffeurs palestiniens à Razza. La Chine s'oppose à tous les actes qui nuisent aux civils, endommage les installations civiles et viole le droit international. Nous sommes choqués et condamnons l'attaque contre les travailleurs humanitaires internationaux à Razza et exprimons nos profondes condoléances aux familles des victimes. Les civils ne doivent pas être la cible d'attaque et la sécurité des travailleurs humanitaires internationaux ne doit pas être menacée. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borel, a lui aussi fermement condamné lundi la fraptionniste qui a tué sept employés du World Central Kitchen à Razza, réclamant l'ouverture d'une enquête, déclarant aussi sur le réseau social X qu'en dépit de toutes les demandes pour protéger les civils et les travailleurs humanitaires, des innocents continuent d'être tués. Et malheureusement, sur le terrain, le génocide continue. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyr et d'autres ont été blessés ce mardi dans de nouveaux bombardements de l'aviation et de l'artillerie de l'entité sioniste contre diverses zones de la bande de Razza, soumises à une agression continue depuis 179 jours. Rafah Khanyounassé et Dair Al-Barah ont été les principales cibles des missiles ces dernières 24 heures. Ils sont au moins cinq Palestiniens à être tombés en martyr en plus de dizaines d'autres blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants dans des bombardements à Khanyounassé et à Dair Al-Barah ayant visé des habitations proches d'un centre de communication. Le plus grand hôpital de la bande de Razza, l'hôpital Al-Shifa, a été réduit à néant par les forces d'occupation. Des sources médicales sur place ont rapporté que des centaines de corps de martyrs ont été retrouvés dans le complexe médical et ses environs. Les forces sionistes ont également incendié tous les bâtiments de l'hôpital, le mettant hors service. L'Organisation des Nations Unies annonçait son intention d'envoyer une mission sur place pour assurer la prise en charge des patients et évaluer l'ampleur des dégâts. Ce complexe médical comptait autrefois 752 lits et plus d'une vingtaine de salles d'opération, 32 salles de soins intensifs et un laboratoire central du ministère de la Santé. Un service de dialyse d'une capacité de 52 lits. Il traitait 450 patients par jour. Il y avait un service d'urgence d'une capacité de 62 lits. Le nombre de personnes visitant le service d'urgence chaque année s'est élevé à plus d'un quart de million et plus de 17 000 opérations ont été réalisées chaque année dans ce complexe. La plupart des bâtiments du complexe médical d'Achifa ont été complètement détruits et incendiés et les dégâts sont considérables dans les bâtiments et les installations du ministère de la Santé. Il n'est plus possible de travailler de cette manière au complexe médical d'Achifa. Le complexe médical a disparu à jamais. La mortalité chez les nouveaux-nés est en forte hausse à Raza. C'est ce qu'a indiqué à Genève la porte-parole de l'Organisation mondiale de la Santé, se basant sur les témoignages de médecins sur place. Margaret Harris déplore également la destruction de l'immense complexe médical d'Achifa par les forces sionistes. Des violences horribles se poursuivaient à Raza et nous avons vu que l'hôpital Chifa est désormais en ruine. Nous avons eu des contacts avec le personnel. Le directeur nous a dit que l'hôpital Chifa n'existe plus. Il n'est plus en mesure de fonctionner comme un hôpital sous quelque forme que ce soit. Margaret Harris a également indiqué que l'hôpital pédiatrique Kamal Adouane arrive chaque jour au moins 15 enfants mal nourris et particulièrement important, ajoutant que les besoins deviennent de plus en plus criants. Vous pouvez imaginer l'horreur qui s'y passe. Aujourd'hui, nous espérons pouvoir y envoyer une mission pour voir ce que nous pouvons faire pour aider. Quelle aide nous pouvons apporter aux quelques autres hôpitaux qui fonctionnent encore dans la région, les trois ou quatre. L'hôpital pédiatrique Kamal Adouane est particulièrement important. Nous avons appris qu'au moins 15 enfants souffrant de malnutrition y sont accueillis chaque jour. A Raza, les habitants expriment leur ras-le-bol. C'est le cas du directeur général du Bureau des médias du gouvernement de l'enclave palestinienne. Selon Ismail Al-Thawabta, il est grand temps que ce génocide à ciel ouvert prenne fin. Il est grand temps que cette guerre prenne fin immédiatement. Il est grand temps que le massacre de civils, d'enfants et de femmes, cesse. Il est grand temps que le massacre des hôpitaux, des mosquées, des écoles, de toutes les organisations et institutions civiles de la bande de Raza cesse. Il est grand temps que tout le monde se manifeste et condamne ces massacres, continue et perpétré par l'armée israélienne. Dans sa déclaration à la presse, Ismail Al-Thawabta a ajouté que l'armée sioniste a laissé derrière elle un vaste désastre, perpétrant ainsi un crime contre l'humanité claire et effroyable et une violation flagrante du droit international. Au cours des dernières 24 heures, les forces d'occupation israéliennes se sont retirées du complexe médical à Chifa, laissant derrière elle un vaste désastre et perpétrant un crime contre l'humanité clair et effroyable, ainsi qu'une violation flagrante du droit international. Nous n'avons entendu aucune condamnation de ce crime répréhensible commis par les forces sionistes qui ont tué plus de 400 martyres à l'intérieur et autour du complexe médical à Chifa. Pour le directeur général du bureau des médias du gouvernement Araza, le monde entier doit faire pression sur l'occupation sioniste pour qu'elle mette fin à ce génocide qui dure depuis six mois. Aujourd'hui, nous appelons la communauté internationale, le Conseil de sécurité, l'Union européenne et le monde entier à faire pression sur cette occupation impitoyable, cette occupation monstrueuse, cette occupation israélienne, pour qu'elle mette immédiatement fin à cette guerre, ce génocide contre le peuple palestinien. Nous exhortons le monde entier à faire pression sur l'occupation israélienne pour qu'elle mette fin à cette guerre qui dure depuis six mois. Nous entrons dans le septième mois de cette guerre et personne ne l'arrête. L'Algérie poursuit ses opérations humanitaires pour venir en aide à la population à Chaza. Ce mardi, une nouvelle cargaison estimée à 22 tonnes de denrées alimentaires ont été acheminées vers l'aéroport d'Al-Ariche en Égypte, marquant l'engagement fort du pays envers la cause palestinienne. Notre envoyé spécial Mohamed Wadi Ben Chaban faisait d'ailleurs partie du voyage ce mardi en direction de l'aéroport d'Al-Ariche. Fidèle à ces gestes et principes de solidarité les plus nobles, l'Algérie a décidé d'étendre son pan aérien pour fournir des aides humanitaires à la population de Gaza confrontée à une offensive génocidaire sioniste, mais aussi au spectre d'une grande famine. En appliquant les ordres du président de la République, Abdel-Majid Teboun, plusieurs centaines de denrées alimentaires, médicaments et matériels médicaux fournis par le croissant rouge algérien se sont posées à l'aéroport d'Al-Ariche en Égypte par ou via un avion militaire des forces aériennes algériennes seront acheminées par la suite vers le poste frontalier égypto-palestinien de Rafah. Il faut dire que cette décision souveraine marque l'engagement de l'Algérie envers la cause palestinienne et démontre son soutien indéfectible aux palestiniens innocents souffrant des affres et ravages du génocide et crimes sionistes commis à ciel ouvert sur Gaza depuis le 7 octobre dernier de l'aéroport Al-Ariche en Égypte. Mohamed Wali Benchaben pour la télévision algérienne internationale Al-24 News. On parlait il y a quelques mois de malnutrition. On parle aujourd'hui de famine imminente d'ici le mois de mai dans le nord de Gaza. Selon l'organisme mondial de surveillance de la faim, la souffrance ne cesse de s'aggraver et les mères de Gaza pleurent alors que la faim s'empare de l'enclave. Quoi de pire pour une maman que d'assister impuissante à la mort de ses enfants ? Les craintes justifiées d'une famine à raza grandissent. Les mères regardent leurs enfants mourir sous leurs yeux, incapables de faire quoi que ce soit pour eux. Iman Mortaja est l'une de ses mamans. Sa fille étant à l'hôpital depuis deux mois, le jeune enfant souffrait d'une inflammation du foie, d'un faible taux de sucre dans le sang et de malnutrition. La fille d'Imen qui pesait auparavant 7 kilos ne pèse plus que 4 kilos et continue de perdre du poids quotidiennement. Elle est à l'hôpital depuis deux mois. Elle souffre et chaque jour, sa situation s'aggrave. Elle pesait 7 kilos. Elle fait maintenant 4 kilos et chaque jour, elle perd plus de poids. Ma fille est dans un état qui se détériore. Je ne peux rien faire pour elle. Je la regarde mourir sous mes yeux. Je ne peux rien faire pour elle. La famine est imminente à Raza et les conséquences commencent déjà à se répercuter sur ses habitants, surtout les enfants. Nombreux parmi les enfants et bébés sont morts dans l'indifférence des mondes devenus sourds aux appels de détresse et qui perdent ses valeurs humaines. Je les vois mourir sous mes yeux. C'est ma fille. Ça fait 5 jours qu'elle est sans nourriture ni boisson. Je ne sais pas quoi faire pour elle. Je souffre. Je suis fatiguée. Ils sont deux, pas un. Il n'y a ni nourriture ni les disponibles. La fille souffre de malnutrition. Elle est fatiguée. La situation est tellement difficile. Obtenir de l'aide est devenu une question de vie ou de mort à Raza au cours du génocide sioniste perpétré sur l'enclave qui dure depuis 6 mois et qui a tué 33 000 palestiniens et en a blessé plus de 75 500. Le nouveau gouvernement palestinien a tenu sa première réunion à Ramallah en Sud-Jordanie après avoir été nommé Premier ministre à la mi-mars. L'économiste Mohamed Moustapha, 69 ans, ancien fonctionnaire à la Banque mondiale de Washington, a présenté jeudi dernier un gouvernement de 23 ministres au profil varié. Le dernier stintor, la tactique. Le dernier stintor, la tactique. Le dernier stintor, la tactique. On en parlait en titre tout à l'heure. Le bilan des frappes sionistes ayant détruit lundi, le consulat iranien Damas, capitale de la Syrie, s'est alourdi ce mardi à 13 morts, dont 7 membres des gardiens de la révolution iranienne, selon la télévision d'État à Téhéran. Ambassadeur d'Iran, Syrie, avait affirmé plus tôt que l'annexe de l'ambassade avait été visé par 6 missiles tirés par des chasseurs F-35. Le président iranien Ibrahim Raisi affirmait mardi que les frappes meurtrières de l'armée sioniste ne resteraient pas sans réponse, condamnant un acte d'invasion inhumain, agressif et méprisable, comme une violation flagrante des réglementations internationales. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisallah Maqdad, s'est rendu hier, juste après l'attentat sur les lieux de la frappe sioniste. Il promet à son tour une réponse d'une plus grande fermeté. Notre peuple a l'habitude de répondre à ces lâches attaques et de prouver à l'humanité que ces attaques ne peuvent être contrées que par une plus grande fermeté et davantage de soutien au peuple palestinien et à la résistance, que ce soit en Irak ou au sud du Liban. Et dans le reste de l'actualité, le représentant du front polisario en Espagne, Abdullah Arabi, a mis en garde la société publique espagnole chargée de la gestion et de la navigation aérienne, une RPE, contre la violation du droit international au Sahara occidental après l'utilisation d'une fausse carte. Le diplomate sahraoui a souligné que le fait de ne pas corriger les cartes utilisées par l'entreprise signifie ignorer la frontière existante entre le Sahara occidental et le Maroc, une frontière reconnue internationalement, entre autres par les Nations Unies, ainsi que les organisations et tribunaux régionaux et internationaux. Le parti politique espagnol Souma a appelé le gouvernement de Pedro Sanchez à suspendre l'exportation d'armes et d'équipements militaires vers l'occupation marocaine, en raison de ce qu'il considère comme une grave violation des droits de l'homme au Sahara occidental. L'Espagne reconnaîtra l'existence d'un État palestinien d'ici le mois de juillet. Et c'est ce qu'a déclaré le président du gouvernement, Pedro Sanchez, journaliste, lors d'une tournée au Moyen-Orient, ajoutant avoir convenu avec les dirigeants de l'Irlande, de Malte et de la Slovénie de faire les premiers pas vers la reconnaissance du statut d'État. Le président égyptien Abdel Fattah Hassisi a prêté serment ce mardi devant le Parlement pour son troisième mandat à la tête du pays. Abdel Fattah Hassisi avait remporté en décembre dernier l'élection présidentielle avec 89,6% des voix face à trois autres candidats. Son nouveau mandat, qui débutera dès mercredi et pour une durée de six ans, est censé être le dernier conformément à la Constitution. Le vainqueur de la présidentielle au Sénégal, Bassiro Diomaï Fayah, lui aussi prêté serment ce mardi comme cinquième président de la République. La passation de pouvoir avec son prédécesseur Macky Selle est prévue au palais présidentiel à Dakar. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Alain de 4 News. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada